Aujourd'hui, nous allons parler du droit des héritiers. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être si nombreux, c'est pour ça que je bafouille un peu, c'est qu'il y a beaucoup de messages à lire. Et donc, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site movadom.evenbride.com pour pouvoir participer en direct comme nombre d'invités aujourd'hui, nombre de participants, ce qui vous permettra à la fin de cette visioconférence de poser vos questions en direct à Marie-Hélène qui est aujourd'hui notre intervenante. Marie-Hélène, je te laisse te présenter et puis nous parler du droit des héritiers. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas à les poser dans la barre de conversation. J'interromperai Marie-Hélène si c'est encore dans le sujet. Et puis sinon, on les posera à la fin pour que Marie-Hélène puisse, pendant un petit laps de temps, y répondre. Bonjour à tous. Merci à Movadom et à Gwendoline de leur confiance. Et merci, Pascal, pour la qualité de ton animation technique et de ton accueil qui m'est bien nécessaire. Oui, moi, je suis avocate au Barreau de Paris et je suis spécialisée en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine. Et j'anime depuis 1997 une commission de formation et de travail juridique au Barreau sur les protections des personnes vulnérables. Voilà. Et je m'occupe aussi de deux associations qui sont extrêmement importantes en France, puisque Alma France et Alma Paris, notamment, ont créé le 3977, qui est le numéro d'écoute pour les problèmes des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et la FIAPA et la Fédération internationale des associations de personnes âgées qui défendent dans le monde entier, notamment à l'ONU et au Conseil de l'Europe, les droits des personnes âgées. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des droits, mais moi, je vais vous ajouter aussi des obligations des héritiers. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que je commence par ma conclusion. Le droit des successions est un droit extrêmement technique, pour lequel, par exemple, moi, j'ai suivi des formations avec les meilleurs professeurs de droit notarial qui puissent exister, et techniquement, on ne peut pas rentrer dans tous les cas qui se posent. Aujourd'hui, nous allons juste, et ça sera rapide, nous allons juste voir comment on agit pour ouvrir une succession après le décès de notre proche. Effectivement, souvent, on est extrêmement démuni, d'abord par le chagrin, par tout ce qu'on a vécu avant, souvent la maladie, la dépendance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formalités juridiques et administratives à accomplir, mais surtout, il y a des obligations fiscales. Et là, j'allais dire, un peu familièrement, ça ne m'adime pas, évidemment, avec le fisc. C'est pourquoi, nous allons voir aujourd'hui les démarches concernant la succession, comme elles sont obligatoires en raison de la fiscalité, nous allons voir comment se déroule l'ouverture, et seulement l'ouverture, d'une succession. Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de saisir un notaire. Si la valeur de la succession est inférieure à 50 000 euros, ce qui est une somme relativement importante, je viens de la vérifier, là j'ai cru que je m'étais trompée de chiffre, vous allez sur le site impots.gouv.fr, particulier, déclarer une succession, et vous trouvez que cette somme, elle est exacte, mais c'est en ligne directe, c'est-à-dire que c'est entre parents et enfants, ou enfants et ses ascendants, c'est-à-dire les parents qui existeraient encore. Donc, si vous voulez, en ligne directe, la somme est extrêmement importante pour ne pas saisir un notaire, et dans les autres cas, c'est limité à 3 000 euros, c'est-à-dire que si ce n'est pas une succession entre parents et enfants, c'est limité à 3 000 euros. Dans ce cas, les héritiers peuvent faire eux-mêmes la déclaration de succession à l'enregistrement. Il y a des bureaux d'enregistrement que l'on trouve très facilement sur les sites où l'enregistrement vaut 125 euros et les formalités sont inscrites. Si la valeur de la succession, d'une manière générale, est inférieure à 5 000 euros, le contenu, par exemple, d'un livret de caisse d'épargne, une déclaration sur l'honneur de tous les héritiers, pardon, excusez-moi, je suis trop restée au soleil, sans le faire exprès d'ailleurs, et donc j'ai ramassé un bon rhume de cerveau, comme on dit. Alors, sur l'état inférieur à 5 000 euros, une déclaration sur l'honneur de tous les héritiers, sur la qualité d'héritier, c'est-à-dire qu'il faut que tous les enfants soient réunis, par exemple, il n'est pas, cette déclaration suffit. Pour tout le reste, il faut l'intervention d'un notaire. Alors, le notaire, c'est le grand spécialiste de la succession, c'est le grand spécialiste des ventes, excusez-moi, c'est le grand spécialiste des ventes, mais c'est aussi le grand spécialiste des successions. Ça, tout le monde le sait. Alors, si la valeur de l'actif est supérieure à ses sommes, ou si l'actif comporte un bien immobilier, là, il est obligatoire de saisir un notaire. Comment choisit-on un notaire ? Alors, les époux, les héritiers se mettent d'accord, en général, sur le nom d'un notaire. On prend le notaire historique de la famille, celui qui a fait les achats, les ventes, qui s'est occupé du patrimoine. C'est plus pratique, parce que comme ça, il détient tous les actes antérieurs, qui devront être remis dans le dossier, et donc c'est assez pratique. La priorité est donnée au choix du conjoint survivant. Quand il y a des héritiers, enfants d'un premier lit, par exemple, et un conjoint survivant, c'est le choix du conjoint survivant qui s'applique. Il s'applique aussi en matière de funéraire, et là, ça peut poser des questions particulièrement douloureuses. Mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. En cas de difficulté, chacun peut choisir son notaire. Et il y a une habitude chez les notaires, c'est celui qui détient le testament, qui tient la plume, c'est-à-dire qui va rédiger. Mais il n'en reste pas moins que les autres vont participer, les autres notaires choisis vont participer. Sinon, ça sera le notaire le plus ancien. Le notaire va remettre aux héritiers qui se sont signalés à lui. Le notaire remet aux héritiers un document indiquant la liste des informations qui concernent d'abord les informations d'État civil, concernant le défunt et concernant chacun des héritiers, leurs, eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants. Ils demandent la copie intégrale du livret de famille, de chaque famille en fait. Et aussi, la liste que chacun déclare de l'actif et du passif successoral pour faire un document qui organise l'actif et le passif de la succession, parce que ça va servir à faire la déclaration de succession. Est-ce que l'assurance-vie rentre dans la succession ? Alors, on en reparlera de l'assurance-vie, si vous voulez. Au-delà de 70 ans, si elle a été souscrite au-delà de 70 ans, mais on ne va pas parler du contenu de la succession, parce que sinon, on en a pour des heures et des heures de formation. Donc, on abordera chaque sujet, si vous le voulez bien, l'assurance-vie, les donations, les choses plus tard. On a fait le testament. Voilà. Donc, non, on ne peut pas rentrer dans le contenu. Donc, la liste des biens, effectivement, est des assurances-vie. A ce propos, d'ailleurs, dans ce document, il va expliquer le déroulé des opérations de partage et le coût de son intervention. Et souvent, il donne un RIB pour une provision. La dernière provision d'une grosse étude parisienne, ça a été de 500 euros. C'est moins souvent quand le notaire est le notaire de famille. Dès qu'il aura reçu l'acte de décès du défunt, parce qu'évidemment, il faut lui envoyer l'acte de décès. Alors, attention, pas le certificat de décès. L'acte d'état civil du décès qui est inscrit au lieu du décès. Le lieu du décès, d'ailleurs, qui donnera compétence au tribunal en cas de conflit. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le notaire ? Il interroge le fichier des dernières volontés des notaires pour savoir s'il existe un testament. Les héritiers peuvent eux-mêmes interroger ce fichier. Alors, c'est le FCDDV, route nationale 96, 13 770, Venel, V-E-N-E-2-L-E-S, CEDEX. On peut aussi, et les héritiers peuvent le faire, interroger le fichier des comptes bancaires qui s'appelle FICOBA, FICOBA, Centre National de Traitement, FBVB. Vous faites FICOBA sur Internet et ça vient tout de suite. Boîte postale 31, 77 421, Marne-la-Vallée, CEDEX, 02. Et pour savoir si on est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, l'interrogation se fait sur le site agira, A-G-I-R-A, .asso, A-2-S-O, .fr. Et là, vous faites une demande, vous envoyez le certificat d'essai, une carte d'identité. Le système Agira, qui est un système, une association qui gère avec tous les assureurs, va transmettre vos demandes à tous les assureurs et vous n'avez de réponse, évidemment, que si vous êtes bénéficiaire d'un contrat. La réponse se fait dans le mois, je crois que c'est le délai qui est impératif, donc on est assez vite fixé. Alors, le notaire, comme cela, recherche les héritiers ainsi que la consistance de l'actif et du passif successorale. Problème des héritiers inconnus. Quelquefois, dans le testament, on retrouve un enfant naturel reconnu qui apparaît soudain dans la famille. C'est un peu douloureux, mais ça existe. Alors, lorsqu'il y a des héritiers inconnus, le notaire fait appel à un généalogiste. Et alors là, je vous dis attention, parce que ce dernier, lorsqu'il révèle à un tiers qu'il est héritier, il se rémunère sur un pourcentage du patrimoine qu'il révèle à l'héritier et qui peut être de 45 %. Il y a de gros conflits avec les généalogistes parce que les juridictions considèrent que c'est excessif et que s'il suffit d'interroger deux ou trois mairies pour savoir qui sont les héritiers, ce n'est pas nécessaire. Mais quelquefois, ça nécessite des recherches à l'étranger, refaire des recherches très très longues. Donc, la jurisprudence demande aux généalogistes de justifier des démarches qu'il a accomplies. Mais faites bien attention, parce que les notaires ont quelquefois tendance à solliciter des généalogistes, alors que s'il avait interrogé les autres héritiers, il aurait connu l'existence d'un enfant ailleurs. Et alors faites attention, parce qu'il est essentiel, outre ce coup, il est essentiel de révéler des héritiers potentiels parce que la dissimulation d'héritiers est passible d'un délit civil qui s'appelle le recel d'héritier et celui qui a caché l'existence d'un héritier est puni et sanctionné par le fait qu'il est privé des droits dans la succession, alors qu'il doit quand même en subir les charges. Donc, il vaut mieux ne pas jouer à ce petit jeu. C'est un délit civil qui, lorsqu'il est prouvé, prive le recel de sa part dans la succession, alors qu'il doit en supporter les charges. Et de même, la dissimulation d'un bien est passible des peines de recel. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Lorsque le défunt était sous tutelle ou curatelle renforcé, le mandataire, tuteur ou curateur renforcé dispose d'un délai de trois mois pour établir les derniers comptes de gestion. Attention, là aussi, il doit remettre copie des cinq dernières années de comptes de gestion avec les documents qui permettent de continuer la gestion. Pourquoi ? Parce que le décès arrête immédiatement les pouvoirs du mandataire et du juge des tutelles. Donc, il a trois mois pour terminer le dossier, faire un inventaire de clôture et il doit remettre tous ces éléments aux héritiers, dit le texte. Alors, il ne le fait pas aux héritiers, il le fait au profit des héritiers. Il envoie aux notaires signalés. Alors, quelquefois, les héritiers, les mandataires professionnels exagèrent parce qu'ils envoient à leurs notaires correspondants sans interroger les enfants, par exemple, savoir s'il y a un notaire de famille. Là, il faut être assez vigilant aussi. Mais il faut insister sur cette remise des documents. Moi, j'ai un client, il lui a fallu trois ans, trois référés au tribunal pour obtenir du mandataire le transfert des comptes. Ce n'est pas normal. Les mandataires les gardent pour couvrir leurs responsabilités, mais ils peuvent vous envoyer un CD-ROM, ils peuvent vous envoyer tous les éléments. La gestion doit évidemment continuer. Et à la date du décès, c'est les héritiers qui, ensemble, vont gérer ce qu'on appelle l'indivision successorale et doivent avoir évidemment le moyen de le faire. Donc, je voulais assister là-dessus aussi. La rétention de ces éléments est illégale. Il ne faut pas hésiter à adresser une lettre recommandée avec copie au procureur de la République ou même à signer en référé, comme je le disais tout à l'heure, pour les obtenir. Mais pour ça, il vous faudra un avocat. Donc, le notaire, quand il en a agité tout cela, l'établissement va établir l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est la liste des personnes qui vont faire partie de la succession. C'est très important parce qu'on prend la main. Chaque héritier va pouvoir interroger les banques, agir pour gérer, par exemple, clore le bail du défunt, continuer à récupérer les loyers de la succession, enfin, les loyers des immeubles loués par le défunt, etc. S'il y a un testament, le notaire convoque les parties et leur donne connaissance du contenu. Alors là, quelquefois, c'est la surprise, pas toujours très agréable. Donc, cet acte est essentiel car il donne la main aux héritiers sur le contenu de la succession. Et il leur donne le pouvoir d'exercer toutes les actions ouvertes aux héritiers. Donc, il est essentiel de le faire établir au plus vite. Et quelquefois, il est erroné, il n'est pas complet, il n'est pas… Mais bon, ça donne la main et comme ça, on peut agir quand on est un héritier et c'est extrêmement important. Et ça permet, évidemment, d'établir l'actif et le passif. Donc, le notaire va chercher les biens dont le défunt était propriétaire. Il y a urgence à faire le nécessaire parce qu'il y a du passif. Il faut faire cesser les pensions de retraite, il faut informer les organismes sociaux, il faut assurer le paiement des loyers ou des charges de copropriété, il faut clore le contrat des salariés, ce qui peut coûter fort cher, et payer leur indemnisation quand vous avez une vieille employée qui a 30 ans d'ancienneté, la clôture du contrat, même si elle n'est pas fautive, fait payer des indemnités de clôture de contrat qui portent sur les 30 ans d'ancienneté. Ce n'est pas rien. Donc, il faut agir au plus vite et il faut payer des impôts, il faut payer les dettes. C'est pourquoi, moi, je recommande de faire appel au notaire pour qu'il fasse venir des banques toute l'épargne et tous les fonds dans son étude. Parce que comme ça, ça lui permet de régler pour le compte de l'indivision successorale avec l'accord de tous les héritiers, et ça lui permet d'avoir de l'argent pour régler les dettes, pour payer les impôts, pour payer tout cela. Et c'est extrêmement intéressant parce que les banques prennent un coût de compte de succession qui ne bougent pas, qui pénalisent la succession. Les comptes de succession sont pénalisés par des frais, alors que chez le notaire, les fonds vont être placés à la Caisse des dépôts. Alors, ça ne rapporte pas beaucoup, mais au moins, ça ne coûte pas. Et je le répète, avec l'accord de tous les héritiers, le notaire pourra payer les dettes de la succession. Il peut être intéressant aussi lorsqu'il y a beaucoup d'héritiers qu'ils nomment un représentant pour être l'interlocuteur du notaire et pour lui donner les pouvoirs d'agir pour le compte de la succession en toute transparence, bien entendu. Mais voilà, on désigne un interlocuteur qui aura mandat pour représenter les autres. Que fait-on des meubles meublants qui sont dans l'appartement ? Les meubles meublants qui sont dans le domicile du défunt, j'attire votre attention sur le fait que pour la déclaration fiscale, si on ne fait pas un inventaire par commissaire de justice, alors les commissaires de justice maintenant sont les commissaires priseurs réunis avec les huissiers. Par commissaire de justice, les droits sur les meubles meublants vont coûter 5% de droits de succession, 5% de l'actif immobilier. Alors le frigidaire de maman, il n'est pas intéressant du tout qui soit évalué à 5% de ces propriétés. Donc il faut très rapidement faire un inventaire successoral, ça ne coûte pas une fortune, mais au moins, vous aurez 100 euros pour la commode. Si on n'a pas des tableaux de maître ou des meubles signés, c'est vraiment très intéressant de faire un inventaire. Sinon, c'est 5% de l'immobilier sur le plan des droits de succession. S'il y a eu une protection judiciaire du défunt, les mandataires sont obligés de faire un inventaire. Ils vont devoir le donner donc au notaire successoral et le notaire de la succession va faire ce qu'on appelle un récollement d'inventaire, c'est-à-dire qu'il va pointer les biens pour que les héritiers vérifient qu'il n'y a pas eu des disparitions un peu illégitimes, disons, sur les biens du défunt, l'argenterie qui est dans les tiroirs et les bijoux de la grand-mère. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Voilà. Alors ça, c'est quand il y a des biens dans la succession. Donc, vous voyez, c'est un processus. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est la manière de faire pour ouvrir la succession. Si on s'aperçoit ou si l'on sait que le défunt laisse des dettes qui dépassent la valeur de l'actif de la succession, malheureusement, ça arrive. L'héritier peut renoncer à la succession. Il dispose d'un délai de quatre mois pour le faire. Les créanciers peuvent le semer d'avoir à prendre partie. Et à ce moment-là, quand il a reçu une sommation pour les créanciers, alors attention à tous les créanciers, tous les héritiers, alors quelquefois, ils ne connaissent pas l'adresse des héritiers, alors cette sommation peut poser des problèmes judiciaires. Ils seront réglés par le tribunal. Mais les héritiers, quand ils sont touchés correctement par la sommation du décréancier, disposent d'un délai de deux mois pour répondre. Et la renonciation se fait au greffe du tribunal du domicile du défunt sur un formulaire qu'on obtient sur le site service-public.fr. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui remplit le formulaire et va le déposer au greffe du tribunal du domicile du défunt. Attention, je viens d'avoir là une réponse du greffe d'Evry qui a mis cinq mois, six mois, pour répondre à la personne renonçante. Donc ça prend du temps. Il ne faut pas perdre de temps si on veut régler la succession pour se faire dégager des dettes. Alors, la renonciation, attention, doit faire intervenir tous les héritiers. C'est-à-dire que si vous, vous renoncez à la succession, vos enfants, eux, vont prendre votre place dans la succession. Donc ils vont faire renoncer vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux qui sont susceptibles, et même les parents, s'il y en a, tous ceux qui sont susceptibles d'hériter en ligne directe. Alors là, les créanciers, ils sont morts parce que ça prend tellement de temps quand il y a des petits-enfants mineurs avec les décisions des juges des tutelles pour faire renoncer un mineur à une succession. Là, les créanciers, pour eux, c'est épouvantable. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut le faire. Bon, en cas de tutelle ou de curatelle ou de situation peu claire, il peut y avoir renonciation sous bénéfice d'inventaire ou, selon la nouvelle loi, à concurrence de l'actif net. C'est-à-dire que l'héritier, alors là aussi, ça va prendre du temps parce qu'il faut faire l'actif, le passif, et l'héritier ne subit pas la confusion de l'héritage avec son propre patrimoine et celui des défunts. Il n'y a pas de confusion entre les deux et il n'hérite des dettes que dans la proportion de ses droits. Donc, il faut le faire, mais là encore, c'est assez compliqué. Il faut une action judiciaire et c'est… Voilà. Donc, il faut faire appel à un professionnel, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait si l'on veut renoncer à une succession ou si on veut voir la renonciation à concurrence de l'actif net, c'est « je veux voir avant de prendre parti ». Alors maintenant, on en arrive à la dernière… Enfin, la chose qu'il faut faire, le document qu'il faut faire au moment où le notaire va pouvoir agir, c'est la déclaration fiscale de succession. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des droits de succession à payer qui sont importants. Cette déclaration de succession doit être faite dans les six mois du décès. Mais alors là, tranquillisez-vous. Lorsqu'il y a conflit entre les héritiers, ça peut durer dix ans, c'est-à-dire qu'on reçoit des mises en demeure tous les quatre ans. Mais quand il y a… Moi, j'ai un dossier comme ça où on est allé cinq fois en cassation. Donc, on… on calme le fisc en lui disant « il y a un litige, ça viendra ». Alors, quelquefois, il prend des garanties. Attention, ma cliente, elle a eu quand même une hypothèque sur son bien. Mais bon, le conflit a duré des années et des années. Et par conséquent, le fisc a pris ses garanties. Mais enfin bon. et de toute façon, on va négocier avec le fisc. Moi, j'ai eu aussi une négociation avec le notaire de ma cliente. On est allé voir le fisc qui avait fait ce qu'on appelle une… qui avait décidé des valeurs de la succession parce que les déclarations de succession n'avaient pas été faites. On avait le frère qui était mort avant la maman, etc. Ça a duré dix ans et finalement, on a eu une déclaration, enfin une mise en demeure payée avec une déclaration d'office. Là, nous sommes allés voir le responsable et nous lui avons dit écoutez, on vient de vendre des immeubles. La valeur n'a rien à voir avec celle que vous avez évaluée. Et puis, l'évaluation se fait au moment du décès. Donc, dans l'État au moment du décès. Donc, oulala, ça a été tellement compliqué qu'on a négocié avec le représentant de l'enregistrement qui était une représentante en l'occurrence. On lui a dit écoutez, vous prenez nos valeurs mais nous demandons la dispense des pénalités et des intérêts. Et c'était tellement compliqué de rétablir les différentes successions successives avec l'évaluation des biens, des dates différentes, etc. que nous avons transigées. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ces questions. On peut transiger. Et surtout, chaque héritier, s'il y a un conflit, chaque héritier peut faire avec son propre notaire, sa propre déclaration de succession provisoire, soit en payant un accompte, soit même en payant les droits qu'il considère devoir à la date à laquelle il fait la succession. il n'a pas besoin de l'accord des autres. Voilà. Alors, ça, c'est la déclaration de succession. Le suivi des opérations, et je vais en terminer par là. S'il y a usufruit, maintien dans l'indivision, le notaire va établir une attestation immobilière qui sera publiée jusqu'à la fin de l'usufruit. Souvent, le conjoint survivant a sa propre part, par exemple, dans le domicile, et quand les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, et a l'usufruit en vertu d'une donation qu'on appelle au dernier vivant, une donation entre époux, il a l'usufruit jusqu'à la fin de séjour. Bien, donc là, le notaire, il ne peut pas faire le partage, mais à ce moment-là, il fait une attestation immobilière qui sera publiée et qui dit qu'il y a les droits du conjoint survivant. j'ai un monsieur, par exemple, qui a 96 ans maintenant, qui s'incruste dans la maison dont mes clients ont hérité. On lui demande un certificat de vie régulièrement, mais bon, il est bénéficiaire en vertu d'une donation entre époux, donc voilà, mes clients sont obligés d'attendre. Si des biens sont vendus, le notaire va établir un acte de partage portant sur ses biens, évidemment, avec l'accord de tous les héritiers et comme ça, on dégage la succession et ça permet d'ailleurs de payer les dettes. Voilà, alors, s'il y a un conflit grave, il faut lui demander d'établir un projet de partage et à ce moment-là, les héritiers pourront aller devant le tribunal pour faire régler dans le cadre d'un partage judiciaire. Dans ce partage judiciaire, le ministère d'avocat est obligatoire, le tribunal compétent est au lieu du décès, par conséquent, ça peut poser problème aux héritiers qui sont loin et le partage, cette procédure va terminer le partage amiable et ouvrir le partage judiciaire, mais là, c'est une procédure, le partage judiciaire, le tribunal va trancher les problèmes qui se posent et va renvoyer le dossier à un juge commis qui va surveiller les opérations de partage et ça peut durer pendant des années. Voilà, donc pour éviter d'en arriver à une telle extrémité longue, onéreuse, il est nécessaire de faire appel à un avocat dès qu'apparaît la moindre difficulté dans un partage amiable parce que quand un héritier prend un avocat, les autres en prennent un aussi et on va pouvoir discuter ensemble de la manière d'agir parce que le notaire il est censé rester neutre. Donc, il a une obligation de conseil mais l'intervention de professionnels avertis permettra de résoudre bien des conflits notamment aussi par un renvoi en médiation qu'on aille se mettre d'accord sur le partage des petites cuillères comme on dit nous les professionnels parce que c'est souvent ça qui pose problème. Donc, j'attire votre attention sur le droit des successions qui est un droit extrêmement technique avec la fréquence des remarquillages qui met en contact les enfants d'un premier lit avec un conjoint et d'autres héritiers comme des enfants naturels qui apparaissent quelquefois au dernier moment. Donc, l'intervention d'un professionnel averti en gestion de patrimoine permettra de trouver les solutions au mieux des intérêts de chacun mais vous avez compris que le premier professionnel c'est le notaire qui connaît parfaitement les démarches à accomplir. Voilà. Et donc, j'en ai terminé et je peux répondre maintenant aux questions. Merci beaucoup Marie-Hélène. Alors, avant de répondre aux questions, on va clôturer cette visioconférence et si jamais les questions sont pertinentes et pas trop personnelles, peut-être qu'on pourra les laisser dans l'enregistrement. En attendant, je vous invite à remplir notre questionneur de satisfaction pardon, moi aussi j'ai un chat dans la gorge, remplir notre questionneur de satisfaction en cliquant sur le lien qui est sur la diapositive ou alors je vous le mets dans la barre de conversation qui est là. Elle apparaît ici. C'est important que vous le remplissiez pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. pour pouvoir aussi préparer notre programme pour l'année prochaine à la rentrée de septembre. En attendant, vous pouvez revoir tous nos replays sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visios puisqu'il y en a encore quelques-unes sur movadum.hevanbride.com et toujours en téléchargement gratuit sur movadum.com les podcasts et le livre audio sur le déménagement des seniors. Notre prochaine visioconférence c'est mardi 13 juin à 10h30. on découvrira comment accompagner un proche malade un sujet qui n'est pas forcément très évident mais qui est utile. Si vous avez la moindre question vous envoyez un petit mail à contact movadum.com Merci encore à la conférence des financeurs de la ville de Paris et à la CNSA et merci beaucoup Marie-Hélène et à tout de suite pour les questions. Je laisse un petit blanc si jamais j'ai besoin de couper. Oui, on ne voit pas tellement de questions. Alors peut-être que les gens ont envie d'ouvrir leur micro et leur caméra. Alors je suis désolée pour les slides mais ça me prend beaucoup de temps. Moi je suis une littéraire, je ne sais pas faire. Donc je peux répéter les adresses si vous voulez. Alors les adresses que tu as données je les ai mises dans la barre de conversation. Donc on avait le lien sur service public pour retrouver le fichier des testaments. Ah non, non ce n'est pas service public là. Ce n'est pas service public là. En fait, c'est une démarche en ligne et il y a un lien directement pour faire la démarche. Ah bon ? Ça renvoie sur ADS notaire. D'accord. Oui, moi j'avoue que j'ai trouvé les adresses les adresses FICOBA aussi d'ailleurs il doit y avoir un service en ligne maintenant. C'est ça. Oui, oui. Mais Agira il n'y a que Agira ASSO où j'avais le lien avec la... Voilà. Et donc, oui, on retrouve tout ça. Mais sur les droits fiscaux il vaut mieux aller sur impot.gouv.fr slide particulier slide déclaré et une succession là on a toutes les informations fiscales pour ne pas se tromper mais bon aller chez le notaire il fera les... Alors quelquefois on a des hésitations avec le notaire et bien si on trouve que le notaire est trop afféodé à l'un de nos frères et soeurs et bien ou à la nouvelle épouse de notre père et bien et bien on pourra prendre son propre notaire pour faire poids pour que les choses se passent se passent voilà. Alors, on a des questions. Les enfants légitimes à adopter sont-ils bien au même rang ? Oui, oui, oui même en adoption simple. Même en adoption simple parce qu'on a l'adoption simple à partir du moment où la personne prouve qu'elle s'est occupée de l'enfant pendant son enfance et donc qu'il a été à charge c'est souvent l'enfant de l'épouse de la deuxième épouse donc ils sont bien au même rang. Les enfants légitimes les enfants naturels et les enfants adoptés sont au même rang et les enfants à adoption simple héritent non seulement de leur père leur famille biologique mais aussi de la famille adoptante donc c'est tout tout gars. Bon, merci Josiane moi j'espère. Alors, les dispositions à prendre pour ne pas léser les héritiers bah écoutez chacun a sa propre imagination pour léser pour léser ses frères et sœurs soit cacher le testament s'il n'a pas été déposé chez le notaire prendre les bijoux de la grand-mère dissimuler un bien disposition à prendre pour ne pas léser les héritiers peut-être que Patrick pourrait préciser sa question vous pouvez ouvrir votre micro Patrick ça sera peut-être plus simple parce que là je ne peux pas répondre moi c'est très trop général vous avez l'imagination je vous dis peut durer pendant 20 ans avec 5 renvois en cassation alors en attendant que Patrick allume son micro y a-t-il d'autres d'autres questions une question d'Arlette en cas de divorce si un enfant décède qui hérite ses parents ses parents les ascendants s'il n'y a plus de parents ses frères et sœurs s'il n'y a pas de frères et sœurs les cousins alors les généalogistes recherchent les collatéraux ce qu'on appelle les collatéraux jusqu'au sixième degré ça va très très loin c'est pour ça que ça peut coûter fort cher aux héritiers allez-y Patrick votre micro est allumé ça ne fonctionne pas on ne vous entend pas Patrick quels sont les droits d'un conjoint d'un enfant décédé paxé alors les droits du conjoint d'un enfant décédé paxé sont si dans le cadre d'un pax il y a eu un testament eh bien il est héritier en vertu du testament s'il n'y a pas eu de testament ce sont les parents qui qui sont il faut un testament dans le pax attention ce sont les parents qui hésitent l'assurance vie alors l'assurance vie si le contrat est souscrit ça ce sont des règles fiscales si le contrat est souscrit à plus de 70 ans et si les primes versées sont excessives les l'assurance vie revient les fonds reviennent dans la succession et seront évidemment partagés au prorata des droits des héritiers voilà c'est une règle fiscale donc en fait c'est pour éviter qu'il y ait une donation qui passe voilà c'est pour éviter l'abus de faiblesse ouais mais alors Patrick il y a un problème de micro c'est pour ça qu'on a un petit clic il y a des règles à respecter en fonction du nombre d'héritiers non il y a des règles à respecter alors oui je comprends peut-être le sous le sous-entendu de sa question effectivement là quand il y a un testament ça c'est le testament vous savez qu'on ne peut pas déshériter ses enfants donc le défunt ne peut disposer de ce qu'on appelle la quotité disponible la quotité disponible c'est-à-dire qu'il peut donner à l'un de ses enfants ou à un tiers à n'importe qui une certaine somme en fonction du nombre d'héritiers je pense que c'est de cela dont Patrick veut parler s'il y a un enfant la quotité disponible est de moitié donc les enfants sont réservataires pour l'autre moitié s'il y a deux enfants c'est facile à retenir s'il y a deux enfants la quotité disponible est du tiers qui peut être donnée par testament ou par donation d'ailleurs ou léguée par testament et s'il y a trois enfants ou plus la quotité disponible est réduite au quart est-ce que c'est bien ça ? alors oui on peut respecter dans le cadre d'un testament on a intérêt à faire faire son testament en fonction de l'état de son patrimoine et là il faut le faire faire il faut aller chez un notaire qui vous guidera et de toute façon l'intestament dans un tiroir ça ne vaut rien il peut être volé il peut être il faut même si on a fait un testament dit holographe c'est-à-dire rédigé à la main il y a des règles moi j'ai une cliente qui m'envoie un testament non daté il est nul un testament doit être en original et quand il y a un testament on a intérêt le testateur le défunt avant son décès a intérêt à le déposer chez un notaire ça ne coûte pas beaucoup d'argent mais au moins il est inscrit au fichier et il existera si on trouve un testament dans un tiroir là il faut aller aussi le déposer chez le notaire et le notaire à trois mois pour l'enregistrer alors à moins de 70 ans avec des bénéficiaires désignés on interroge à Jira et on sait si on est bénéficiaire ou pas et on on envoie sa carte enfin on reçoit un formulaire de la compagnie d'assurance qui vous dit comment déclarer la succession mais la succession l'assurance vie c'est un excellent moyen si elle est souscrite à temps de frauder les droits des héritiers alors après il va falloir prouver dans le cadre d'un contentieux la nullité de la clause bénéficiaire en fonction d'état de santé et là on arrive dans les les problèmes d'abus de faiblesse et autres et donc là non ça ne fait pas partie du programme de ce jour alors que se passe-t-il en cas de décès avant les 15 ans les 15 ans de qui Patrick dans le cadre d'une donation 15 ans de qui c'est le donateur qui a 15 ans 15 ans de quoi de l'acte il faut on ne peut pas répondre à ce voilà à ton intérêt à payer d'avance ces obsèques ou pas oui il y a des conventions d'obsèques maintenant qui sont très bien et ça permet aux héritiers d'avoir quand même une avance pour faire face à des frais parce que quelquefois vous savez là je viens d'avoir un devis c'est 4000 euros quand même donc bon on n'a pas toujours les moyens il peut y avoir des disputes entre héritiers donc on a intérêt à souscrire une convention obsèque ça marche alors 15 ans après la donation mais le décès de qui Patrick ? peut-être un des parents qui a fait une donation qui ne sait pas mais non le donateur le donateur cette date de 15 ans ne me dit rien du tout enfin il n'y a pas je ne comprends pas ça ne correspond pas je n'imagine pas à quoi ça peut correspondre alors décès du donateur 15 ans après la donation et alors pourquoi elle ne serait pas valable ? la donation je sais cette période ce délai de 15 ans n'a pas de sens vous voyez un notaire Patrick parce que là je ne vois pas très bien quelle est votre situation on a Cathy qui nous demande si elle peut faire un testament et que Rusty son chien en soit bénéficiaire voilà je pensais que c'était le chien alors Cathy on a intérêt à désigner quelqu'un qui exécutera le testament quand même mais les testaments au profit d'un chat d'un chien oui ça existe ça existe oui tout à fait ils sont validés par les tribunaux voilà alors enfin il faut désigner quelqu'un qui va s'occuper de Rusty quand même oui mais laisser de l'argent au profit de Rusty à quelqu'un je ne sais pas comment le fisc traite je ne sais pas si Rusty paye 60% de droits de succession il ne paye pas d'impôts donc comment ça marche comme les frères et sœurs est-ce qu'il a un numéro fiscal Rusty plutôt la personne alors il se dit que les donations peuvent revenir dans la succession mais oui madame ou monsieur Mazir parce que les donations peuvent être annulées mais alors là encore bon je ne vais pas rentrer dans les détails pour abus de faiblesse pour pour donations indirectes pour donations dissimulées pour donations frauduleuses pour bien sûr qu'on peut les faire revenir mais là c'est une procédure judiciaire pour faire annuler dans le cadre d'un partage judiciaire pour faire annuler les donations oui donc c'est le conjoint paxé de son enfant est-il bénéficiaire non 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 et non le conjoint d'ailleurs n'est pas le conjoint d'un enfant n'est pas héritier au même titre alors ah oui d'accord alors là je comprends le conjoint paxé excusez-moi je bafouille un peu mais j'ai du mal à comprendre vos questions le conjoint paxé j'ai déjà répondu s'il n'est pas bénéficiaire d'un testament n'intervient pas dans la succession de son compagnon de sa compagne et donc il n'intervient certainement pas au même titre que son enfant qui est lui-même réservateur donc s'il n'y a pas de testament ou si la donation n'est pas très très large non il n'intervient pas du tout au même titre que l'enfant l'enfant il a tous les droits mais attention le pax ne donne pas automatiquement les droits du conjoint survivant il n'y a que le mariage c'est pourquoi il n'y a pas plus attaché aux droits du mariage que les avocats du divorce parce que ça simplifie beaucoup les choses parce que les droits sont connus parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté et le législateur pour compléter les droits des conjoints des concubins des enfants naturels a dû prendre beaucoup de jurisprudence et ça fait des situations qui sont quand même assez complexes mais je ne sais pas lorsque on souscrit un pax je ne sais pas si on avertit qu'il faudra faire un testament parallèlement sinon ce sera ou l'enfant ou les ascendants qui seront héritiers et le conjoint paxé ne sera que légataire il n'est pas réservataire comme l'est le conjoint survivant qui a des droits importants au détriment des enfants du premier lit d'ailleurs c'est un peu c'est un sujet ça mais bon les donations entre époux en présence d'enfants d'un premier lit ça fait des heures et des heures de cours de droit il y a beaucoup de notaires qui ne les connaissent pas d'ailleurs c'est compliqué donc je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là dans le cadre de ce genre de formation et de conférence qui est faite pour régler des problèmes généraux c'est fonction du patrimoine comment le patrimoine est-il organisé sur quoi portent les usufruits comment sont faites les donations moi j'ai eu une magistrate ancienne présidente de la cour de cassation qui est devenue médiateur et qui disait que dans l'héritage d'un écrivain célèbre il y avait une telle imbrication que les tribunaux ne pouvaient pas régler le problème et que donc on avait renvoyé en médiation parce qu'il faisait donation de la nue propriété aux enfants du premier lit mais d'usufruit à sa deuxième épouse alors quand il y a deux ou trois épouses et des enfants naturels qui sont un peu partout ça devient inextricable c'est un peu comme la succession de Johnny Hallyday si vous voulez donc on est passé en médiation on a réglé les problèmes amiablement parce que c'est extrêmement difficile quelquefois surtout quand il y a des dettes de savoir voilà Pablo Picasso en effet voilà donc on voilà alors ce qu'il faut savoir aussi à propos de Pablo Picasso ça me fait penser aussi que quand il y a des patrimoines importants ce que je vous souhaite on peut faire des dations en paiement à l'état pour les musées nous avons maintenant les musées qui sont agrémentées par des donations par des dations en paiement des droits d'oeuvres d'art notamment et ça c'est assez c'est assez intéressant et je crois que c'est comme ça qu'a été créé le musée Picasso à Paris avec une dation en paiement parce que c'est pareil on a énormément de mal à chiffrer la valeur moi j'ai une succession là avec des tableaux d'un peintre qui n'est pas très très connu mais qui quand même a une certaine cote bon c'est assez difficile de savoir combien valent ces tableaux donc j'ai eu aussi une curiosité il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques qui sont de très très grands artistes et j'ai une femme qui est venue me voir et qui me dit au décès de mon mari j'ai vu tout il y a tous les tableaux qu'il n'a pas pendant sa maladie et qu'est-ce que j'en fais alors moi je l'ai renvoyé vers un commissaire priseur spécialiste en œuvre d'art pour que parce qu'il était totalement inconnu bien entendu il n'y avait jamais eu de vente qui aurait permis de chiffrer pour voir pour voir si ça valait la peine d'utiliser ces tableaux dans le cadre de l'héritage de son mari décédé Annette a des problèmes de rage moi hier soir j'avais des problèmes à mon domicile de connexion et SFR vient de rétablir la liaison mais hier soir il n'y avait pas de réseau sur le le 92 donc oui Annette vous pourrez revoir le replay sur la chaîne YouTube dès cet après-midi y a-t-il d'autres questions est-ce que des gens veulent ouvrir les micros et participer alors est-ce qu'on a de rien à être si vous n'avez pas de questions on va pouvoir s'arrêter là Brigitte vous avez votre micro d'allumé non il est coupé Brigitte n'a pas écrit Brigitte n'a pas écrit non plus merci à Arlette bel été aussi même si on a encore des vidéos pendant tout le mois de juin et puis début juillet aussi donc restez un peu avec nous et si vous voulez approfondir certains sujets à ce moment-là on pourra peut-être faire des séances d'approfondissement sur la gestion du patrimoine d'assurance vie etc n'hésitez pas à le mettre dans le questionnaire de satisfaction il y a un petit champ libre où vous pouvez mettre ce que vous voulez donc vous pouvez donner des idées de sujets qu'on pourra faire l'année prochaine à la rentrée de septembre puisqu'on est en train de préparer justement ces visioconférences sur 2023-2024 merci Pierre merci Catherine merci à tous merci beaucoup Barry et Hélène merci et bonne vacances à tous bon été merci vous aussi à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir